Amis Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année 2024 dans la sphère relationnelle affective. Et à la fin de la vidéo, on ira demander quels sont les deux signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de décembre, que ce soit pour créer des relations amicales voire amoureuses. Ce tirage est un complément de votre tirage général du mois de décembre, que je vous invite à aller voir pour plus d'informations. Je vous ai mis le lien en description. Vous pourrez également le retrouver facilement en vous baladant sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, les messages de Spirale. C'est une chaîne secondaire, mais sur laquelle vous aurez des messages différents par rapport à Spiral Guidance, puisqu'on va laisser mes guides s'exprimer sans leur demander quelles sont les énergies pour tel signe astrologique, pour telle période de l'année. On laisse tout simplement les messages venir. Vous découvrirez donc des messages qui ont été canalisés et qui peuvent être très pertinents pour vous. N'hésitez pas à les découvrir. Abonnez-vous à ce nouveau projet pour le soutenir. Je vous ai mis le lien en description. Et enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations où vous aurez un choix de six formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à choisir celle qui vous convient. Et vous pourrez choisir soit une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. En tout cas, tout est expliqué sur le site. Voilà les amis, on va pouvoir commencer tout de suite votre tirage. Je vais utiliser d'abord l'oracle destiné des flammes jumelles. On va demander deux cartes. Et si vous êtes intéressés par les oracles que j'utilise, je vous ai également mis les liens en description. Si vous souhaitez, vous les procurer. Allez, c'est parti pour les versos décembre 2024. Alors, on commence avec attente et solitude. Et nous avons également réunion couple. Ah, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant de l'avoir eu dans cet ordre-là. Ok. Alors, je précise que ce tirage, c'est vraiment aussi bien pour les célibataires que pour les versos qui sont dans une relation actuellement. Mais c'est à vous d'adapter par rapport à ce qui résonne en vous et à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, pour le mois de décembre, les amis, on commence par attente et solitude. C'est une carte qui indique que la plupart d'entre vous allaient ressentir une forme, effectivement, d'isolement. Peut-être que vous êtes en attente de recevoir des nouvelles de quelqu'un ou bien aussi en attente de trouver la bonne personne. Peut-être que vous cherchez mais que vous ne trouvez pas. Si vous êtes en couple, on peut aussi parfois se sentir un petit peu seul dans une relation. Si on sent que notre partenaire, voilà, qu'il n'y a plus vraiment de connexion entre nous, qu'il nous échappe un peu, ça dépend effectivement. Mais en tout cas, vous vous sentez comme dans une espèce de bulle un petit peu isolée. Je pense que vous avez fait une sorte de demande. Vous avez proposé quelque chose à votre partenaire ou à la personne que vous commencez à fréquenter. Et peut-être que la réponse se fait attendre ou tout simplement que la réponse que cette personne vous a donnée n'est pas ce que vous espériez. Je pense que vous ressentez un petit peu le poids des choses sur vous et que ça vous entraîne, ça vous plonge un petit peu dans cette solitude-là. Il y a une période d'attente avec cette carte-là qui peut être très bénéfique quand même. Parce que la solitude, déjà en soi, c'est aussi quelque chose qui peut être très positif. Mais c'est vrai qu'avec cette image d'une personne seule sur un banc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. On n'est pas sur quelque chose de très épanouissant. Cependant, pour moi, l'attente, c'est aussi parce que l'univers nous fait comprendre que tout arrive au bon moment. Donc parfois, il est nécessaire d'attendre, malgré notre impatience, malgré le fait qu'on ait vraiment hâte que quelque chose arrive dans notre vie. Si ce n'est pas le bon moment, si les conditions ne sont pas bien réunies, il faut tout simplement patienter. Donc je vous invite à la patience, surtout sur la première partie du mois, les amis. Mais ensuite, regardez, vous avez réunion et couple. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, là, on est clairement sur une symbolique d'épanouissement sentimental avec toutes ces illustrations. Voilà, un homme, une femme, des cœurs dans le ciel, de la lumière. C'est très, très beau. C'est très lumineux. Réunion. C'est marrant qu'on ait ce terme-là, suite à solitude. C'est-à-dire que là, vous passez de solitaire à deux. Donc vous voyez bien qu'il y a une évolution positive pour votre signe au mois de décembre, les amis. Alors ça pourrait peut-être même s'étaler cette guidance sur le mois de janvier, parce qu'en général, quand je fais une guidance pour un mois, c'est jamais vraiment sur 30 jours pile poil. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on a bien une évolution entre solitude et réunion. Si les cartes étaient sorties dans cet ordre-là, c'est vrai que là, on aurait eu la guidance inverse. À savoir, au début, ça se passe très bien, on se sent épanoui, en parfaite harmonie, etc. Et ensuite, on aurait eu une posture d'attente qui nous aurait mis dans le doute. Mais là, c'est l'inverse. Donc si vous avez commencé ce mois de décembre, effectivement, dans cette posture de solitude, sachez que la tendance ici est à vraiment une amélioration. Il y a une sorte de réunion qui va arriver. Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne. Et si vous êtes en couple et que vous avez traversé un moment difficile, on peut penser qu'au mois de décembre, il y a des événements qui vont se passer et qui vont permettre de consolider votre relation, de renforcer vos liens. Là, le couple va enfin se retrouver. Peut-être aussi grâce à l'ambiance festive de la dernière semaine du mois de décembre, entre Noël et le réveillon du Nouvel An. Il y a peut-être aussi l'occasion de passer des moments avec des amis, de la famille ou tout simplement aussi seul à la maison, mais avec son partenaire à deux. Mais dans tous les cas, il y a l'occasion, je pense, sur cette fin d'année de créer des moments pour se rapprocher. Et même si ce n'est pas vous qui organisez ça, c'est peut-être l'univers qui va faire en sorte de vous rapprocher de toute façon. D'accord ? Donc il y a quand même une très bonne nouvelle pour vous, les versos. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. On va demander trois cartes pour compléter. Alors vous avez l'empathie, la charité et l'innovation. Ok. Alors on va commencer avec l'empathie. C'est une carte intéressante parce qu'elle indique que vous êtes quelqu'un d'extrêmement dévoué, sur le mois de décembre en tout cas, aux personnes qui vous entourent. Si vous êtes en couple, évidemment, ça va être par rapport à votre partenaire. Mais si vous êtes célibataire, vous êtes quelqu'un d'empathique de manière générale envers vos amis, vos proches, etc. Grâce à cette empathie, parce que c'est une sorte de bonus, de pouvoir que vous pouvez utiliser, vous allez donner l'image de quelqu'un de confiance qui est toujours à l'écoute des autres, qui est parfois aussi de bons conseils. Donc vous pourriez avoir ce rôle-là important au mois de décembre, les amis. Peut-être aussi que ce message est un conseil que l'on vous donne sur le fait de devenir encore plus en pâte que d'habitude. Parce que peut-être que vous ne l'avez pas été récemment aussi. Peut-être que vous avez été très concentré sur vos objectifs personnels, sur votre vie à vous et qu'on pourrait peut-être vous reprocher un manque d'écoute. C'est tout à fait possible. En tout cas, que ce soit un conseil ou ce que vous êtes déjà aujourd'hui, l'empathie, c'est un pouvoir parce que ça peut permettre de gagner la confiance des gens, de leur montrer qu'on est quelqu'un qui sait écouter, qui sait s'exprimer et qui est un vrai soutien dans la vie. Donc que ce soit au niveau des amitiés ou des relations amoureuses, votre position ici d'empath aura peut-être tendance à vous faire passer en second et vous aurez effectivement toujours l'envie de faire passer l'autre avant vous. Donc ne vous effacez pas trop non plus les versos. Pensez aussi à votre propre bien-être. Mais en tout cas, c'est une grande qualité. Vous avez également la carte de la charité. Alors là, on nous dit qu'il y a deux possibilités. C'est soit vous allez aider quelqu'un, soit c'est vous qui allez recevoir de l'aide, mais à contre-cœur. Parce qu'avec cette carte, on n'est pas très fier de cette posture de demande d'aide. On l'accepte si elle arrive, mais on n'ose pas trop la demander et on a un petit peu honte de ça. Alors pour moi, ça peut être des célibataires versos qui sont très ancrés dans une solitude, qui attendent vraiment cette situation d'épanouissement amoureux, de réunion, de couple, etc. Et qui, dans cette attente, vous allez peut-être dégager des vibrations que vos amis vont détecter de solitude, de mal-être, de tristesse un petit peu aussi. Mais d'un autre côté, ça peut également être vous, en tant que verso, qui allez aider quelqu'un. Alors combiner la carte de l'empathie, on est évidemment sur ce genre d'idées-là. Vous êtes tellement dédiés aux autres que vous allez faire tout votre possible pour rendre quelqu'un heureux. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un nouveau flirt, ça peut être également des proches qui ont des difficultés actuellement. En tout cas, sachez que c'est une carte qui vous récompense pour vos bonnes actions. C'est une carte qui est donc très reliée à tout ce qui est karma, mais également beaucoup plus terre-à-terre, l'entraide, l'écoute, etc. Tout ce qui est humanitaire, solidarité, etc. entre les gens. Donc c'est très très bon pour tout ce qui est relations. Mais si vous êtes dans la posture de la personne qui a besoin d'aide, surtout, exprimez-vous et demandez l'aide. Vous la recevrez à l'image des anges qui sont en haut de la carte et qui tendent les bras vers cette personne qui semble avoir besoin de soutien. Et puis vous avez également la carte de l'innovation. Donc là, c'est votre signe, les versos, combiné à la planète Jupiter. Et c'est une carte qui vous invite à être créatif, à ne pas repousser ou renier les idées les plus originales que vous pourriez avoir sur cette fin d'année au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez envie de changer votre façon de partir à la recherche de la bonne personne. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui est habitué aux applis ou aux sites de rencontres, mais que là, vous avez envie de vous y mettre. Ou à l'inverse, vous avez envie d'arrêter et de rencontrer plutôt des gens dans la vraie vie. Mais il y a cette idée de changer un petit peu sa routine, ses habitudes, d'aller un peu innover. Et si vous êtes en couple, c'est très bien parce que ça veut dire aussi que vous êtes à l'initiative de changement plus ou moins important que vous avez envie de proposer à votre partenaire tout simplement sur cette fin d'année pour casser la routine et pour vivre de nouvelles choses. En tout cas, croyez en vous les versos parce que votre esprit sera très productif, fera preuve de beaucoup d'imagination et ça peut être mis à profit dans beaucoup de domaines de la vie. Alors attention parce qu'il y a quand même la tendance du verso à être aussi un peu extrême, à toujours aller chercher les choses vraiment de manière très très approfondie et ça peut aller très très loin. Donc ça peut être perçu comme quelque chose de très extravagant pour la plupart des gens. Pas pour vous parce que vous, c'est naturel, c'est votre façon de fonctionner. Mais il y a des gens qui pourraient trouver que vous êtes allé un petit peu trop loin. Essayez de modérer un petit peu les choses, mais surtout faites confiance à votre capacité à innover les amis ce mois-ci. On va demander maintenant avec l'oracle de la citadelle un petit conseil de plus à vous donner, donc sur le mois de décembre. Alors pour vous, c'est la carte du berger qui nous parle de célébration et de famille. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer et il s'agit de vous. Alors, les versos, ça se confirme de plus en plus dans ce tirage. Puisque vous avez eu la carte du berger, ça sera un petit peu votre posture. Ça veut dire que c'est bien vous qui allez devoir aider une personne ou un groupe de personnes en tout cas, mais vous aurez vraiment ce pouvoir, grâce à votre empathie, grâce à ce sentiment de devoir, d'avoir un rôle à jouer pour aider les autres. Vous allez pouvoir être très utile à quelqu'un, à au moins une personne. Et le berger, c'est celui qui guide son troupeau dans la bonne direction, dans les pâturages, dans les montagnes, etc., pour les amener à bonne destination. Vous aurez un petit peu cette posture de guide, les amis. Et avec la carte de l'imagination, je pense que vous allez vous montrer justement très créatif dans l'aide que vous pourriez apporter aux autres. Donc les amis versos, si vous êtes en couple au mois de décembre, c'est peut-être vous qui allez devoir guider votre partenaire, lui apporter du soutien et de l'écoute. Peut-être que votre partenaire, quel que soit son signe astrologique, traverse quelque chose d'un peu compliqué au niveau personnel, dont vous n'êtes pas forcément au courant. Et il serait bon peut-être d'instaurer le dialogue et de comprendre ce qui se passe. En tout cas, je ne dis pas qu'il y a forcément un problème grave, mais vous savez, des fois, il y a des choses qu'on garde pour soi et dont on n'ose pas forcément parler même à son partenaire. Donc n'hésitez pas à vous montrer très à l'écoute, les amis, parce que votre partenaire en a certainement besoin. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être plus au niveau de votre famille ou de vos amis qu'il y a des personnes qui auraient besoin un petit peu de votre soutien. On va donc aller voir maintenant quels sont les deux signes astrologiques les plus compatibles avec vous au mois de décembre pour créer des belles relations. Allez, c'est parti. Alors, on a le sagittaire. Et aussi, nous avons le bélier. Alors, avec ces deux signes-là, vous avez beaucoup d'affinités ce mois-ci. Ça veut dire dans les communications, les discussions que vous pourriez avoir. Ça peut être pour des nouvelles amitiés, ça peut être pour des nouvelles relations amoureuses. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, rassurez-vous. C'est simplement là à titre indicatif. Et si vous avez déjà des béliers et des sagittaires dans votre entourage, c'est avec eux que vous passerez certainement les meilleurs moments au mois de décembre. Donc, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Et je vous invite aussi à aller voir votre tirage du mois de décembre qui est en description de cette vidéo pour un complément d'informations. Retrouvez-moi également sur mon nouveau projet Les Messages de Spirale pour avoir plus de tirages, découvrir les messages qui ont été canalisés. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance et aussi les Messages de Spirale. Voilà les versos, on se retrouve dans quelques jours pour votre grand tirage de l'année 2025 que je vous prépare. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501